Et nous restons dans la capitale économique qui devrait être boostée par une usine flambant neuve. Celle-ci a pour vocation de transformer le beurre de carité avec une production annuelle de plusieurs milliers de tonnes. Le ministre en charge de l'industrie, représentant le président du FASO, a procédé à la coupure du ruban. À la découverte de cette unité de production, nous suivons ce compte-rendu signé de Drissa Traoré et Ahadi Sandamba. D'une capacité annuelle de production de 7000 tonnes de beurre de carité, l'usine inaugurée est une filiale du groupe Olvea, leader mondial dans la production d'huile et de beurre. En s'implantant à Bobo du Lasso, Olvea ambitionne de faire rayonner davantage le cinquième produit d'exportation du Burkina Faso, mais aussi et surtout répondre à une stratégie. C'était très important de construire cette usine directement au Burkina Faso, proximité immédiate avec la production, la collecte des amandes de carité. Volonté aussi forte du groupe Olvea de répartir de façon équitable la valeur, toute la chaîne de valeur, depuis la cueillette jusqu'à la commercialisation du beurre de carité sous forme conditionnée. Et pour bon nombre d'acteurs, l'implantation de cette usine est certes un canal pour faire de bonnes affaires, mais il n'en demeure pas moins que tous travaillent à l'organisation de la filière au regard de l'investissement suscité par l'usine. Un investissement c'est un multiplicateur de croissance. Déjà ce qu'ils ont fait, nous vous l'avons dit, c'est au-delà de 2 milliards, donc déjà ça a permis de donner un coup de fouet à la vitesse de la circulation de l'économie dans cette zone précisément. Et également ça va faire donc de la distribution de revenus. A cette cérémonie, un hommage particulier a été rendu au partenaire clé de la société. Ce sont là les 25 000 femmes travaillant dans la collecte des noix de carité à travers le pays. Ce fut le lieu également de se pencher sur l'avenir de l'arbre à carité, d'où la mise en terre de ses plans.